et salut tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc ça sera un petit cake à la pomme alors vu qu'il me restait trois pommes et qu'elle commençait un peu à tirer la tronche je me suis dit au lieu de les jeter comme vous savez zéro gaspillage et ben je vais faire un petit cake donc voici voilà donc pour ça on va avoir besoin de 100 g de beurre fondu 150 g de farine 100 g de sucre un sachet vanille un sachet levure chimique 2 oeufs et deux cuillères à soupe d'huile alors on va commencer par mettre le beurre fondu j'espère que vous savez tout simplement c'est pas trop dur je rajoute je rajoute mon sucre vanille et mon sucre de là je rajoute la levure dans mon bol si j'y arrive avec la farine ça et je vais venir tamiser le tout hop on va venir mélanger tout ça et oui on a besoin des pommes je vous les ai pas montré ils sont dans le frigo moi je les avais déjà coupé en lamelles mais oui on a besoin des pommes je suis toujours aussi bien organisé vous avez vu hop là je vais rajouter mes deux oeufs et mon huile ah c'est une recette vraiment vraiment rapide vous pouvez même les faire avec vos enfants moi personnellement je les ai mis à la sieste parce que j'avais besoin de souffler un petit peu et vous ça va c'est pas trop dur avec les enfants quelles questions j'ai envie de vous dire alors vous savez est ce qu'il paraît ils vont reprendre l'école en septembre oh mon dieu l'angoisse j'ai envie de vous dire hop là la préparation est finie voilà c'est vraiment simple et là je vais arriver avec mon moule à tout de suite alors le moule gelé 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 beurré et fariné voici mes pommes que j'ai tranchées en lamelles fines et on va passer à la préparation alors je vais venir verser un fond et en garder la moitié voilà voilà et au fond je vais venir y verser y mettre mes petites pommes donc soyez généreux hop 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 Voilà, et je vais venir verser le reste de la pâte. C'est parti. Voilà, vous voyez, je les ai recouvertes et je vais passer au même procédé. Hop ! J'essaie de trouver des pommes bien coupées là. La 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 la. J'espère qu'il sera beau. Hop là. D'habitude, je le réussis. Vous allez voir que cette fois-ci, je ne vais pas le réussir. Non, ça c'est... Je vais mettre tout craché ça. Hop ! Bon, je pense que ça ira. Avec le reste des pommes, j'en ferai autre chose. Hop là. Et ensuite, après dans un verre, je viens juste mettre un peu de sucre et d'eau. Et je viens juste, comme ça, humidifier mes petites pommes. Et on va aller enfourner tout ça. Hop là. Hop là. À 180 degrés. Et je vous dirai vraiment le temps exact que j'ai mis pour le faire cuire. À tout à l'heure. Donc, voilà les amis. J'y viens de sortir du four. Donc, le plat est très, très chaud. Et je reviens quand je l'aurai, bien sûr, démoulé. À toute. Et voilà le résultat final. Bon, hein. Toujours moi, hein. J'ai cassé le petit bout du gâteau. Mais voilà ce que ça donne. Donc voilà. Il est quand même assez épais. Et voilà. Normalement, les pommes devaient être plus apparentes. Mais bon, c'est amel. Ça ne marche pas. Toujours comme je veux. Surtout quand je filme. Allez, sur ce, les amis. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.